C'est pas ma tenue, je veux dire, ma tenue, voilà. Merci d'être avec nous, Reda Belladji et Amori Bucco, mon ami Jean-Luc Rechman, victime d'une tentative de cambriolage, révélation exclusive dans l'affaire TPMP. Qu'est-ce qui s'est passé à son domicile à Neuilly-sur-Seine ? Amori, vous voulez démarrer, après Reda nous donnera toutes les infos, bien entendu. Exactement, alors oui, ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi, à Neuilly-sur-Seine. Alors, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, mais c'est un quartier bourgeois, assez tranquille, dans la très proche banlieue parisienne, pas très loin du 16e. Et c'était vers 2h20 du matin, autant vous dire qu'il n'y avait pas un chat dans la rue. Et vous avez 4 hommes qui sont arrivés à bord d'une Audi A3, donc vers 2h20 du matin, et qui sont descendus avec des cagoules armés de pieds de biche et qui ont commencé à escalader la grille de la maison de Jean-Luc Rechman. Je ne vous fais pas de dessin, ils étaient clairement venus là pour cambrioler le logement, a priori en ouvrant une fenêtre ou une porte. Et à l'intérieur, il y avait Jean-Luc Rechman qui était en train de dormir. D'ailleurs, lui a continué à dormir, mais son fils, qui était également dans le logement, a entendu du bruit. Il y a eu en fait la lumière de la cour, c'est ce qu'explique le Parisien, qui s'est allumé. Et donc, il a été alerté et à ce moment-là, il a crié. Donc, les 4 malfrats, les 4 cambrioleurs ont pris la fuite. Très rapidement, vous avez une brigade anticriminalité, la BAC, qui, vous savez, rôde la nuit en civil, qui arrive sur place, qui tente de les interpeller ou demande de s'interposer pour les empêcher de s'enfuir. Vous avez notamment un policier qui se met face à la voiture et qui a manqué d'être renversé. C'est, vous dire, la détermination des cambrioleurs. Vous allez voir que la suite des événements est encore plus, j'allais dire, spectaculaire, même si on n'a pas de vidéo. Puisque là, vous avez une course-poursuite qui s'est engagée, qui part de nuit sur scène. Ils prennent tous les risques, la voiture des cambrioleurs, l'Audi A3. Ils roulent à contresens, ils sont tout feu éteint. Et ils ont derrière eux, si vous voulez, au moins, parfois plus, trois voitures de policiers avec légers renforts à fond et qui les collent aux fesses. Donc, la course-poursuite, elle dure quand même 20 minutes. Elle s'étale sur 10 kilomètres de Neuilly-sur-Seine en passant par Paris jusqu'à Épinay-sur-Seine. Et arrivé à Épinay-sur-Seine, eh bien, la voiture des cambrioleurs fait une erreur. C'est qu'ils arrivent dans une rue qui, en fait, est une impasse. Donc, là, ils sont foutus. Ils abandonnent la voiture. Ils partent tous à pied. Et là, vous en avez un qui a interpellé tout de suite, qui est d'ailleurs le propriétaire de la voiture. Et les trois autres qui s'éparpillent. Et là, si vous voulez, commencent une espèce de partie de cache-cache géante. C'est fou. Vous en avez un, par exemple, qui est rentré dans une cour d'école, qui est ressorti par l'autre côté et qui s'est caché, finalement, dans le jardin d'un pavillon, sous l'escalier du pavillon. En plus, comme il est habillé en noir, il s'est mis face contre terre pour qu'on ne le voit pas. Et là, ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que, finalement, les policiers, on les a retrouvés tous les quatre, les ont embarqués, les ont amenés au commissariat de Nuit-sur-Seine. Et sur leur profil, alors, d'ailleurs, ça explique pourquoi ils partaient vers Épinay-sur-Seine. Vous en avez deux qui étaient à Épinay-sur-Seine, qui habitent là-bas, et deux qui viennent du Val-d'Oise, de Gonesse. Ils ont une vingtaine d'années et certains d'entre eux sont, évidemment, connus pour des vols par effraction. Souvent, vous commencez par des petites effractions, puis vous finissez par du gros, comme un gros propriétaire, comme Jean-Luc Rechman. Et la question, là, qui va... Alors, toute la difficulté, quand même, c'est que les trois qui ont réussi à s'enfuir de la voiture et se cacher, il va falloir que les policiers prouvent qu'ils étaient bien dans la voiture. Ça qui est fou. Ah oui, parce qu'ils peuvent dire, non, non, je dormais... Ça qui est fou, je vous dis, c'est ça qui est fou. Alors, Reda Bellage, juste, est-ce que vous pouvez nous donner des petits détails sur cette courte poursuite, sur exactement ce qui s'est passé ? Maury nous en a parlé, mais parce qu'il y a d'autres détails. Écoutez, pardon, c'est vrai qu'il a donné beaucoup de détails. Après, ce qu'il faut mettre en avant aujourd'hui, on décrit, enfin, certains partis politiques, je suis obligé de le dire quand même, parce que je suis obligé de passer des messages, qui décrit les brigades d'anticriminalité. Cyril Lignac, c'était une brigade anticriminalité qui interpelle. Heureusement qu'ils sont là, va. Voilà. Parlez de qui, comme vous disiez, quand vous parlez de certains partis politiques ? De la LFI, qui veut supprimer les BAC, tout simplement. Aujourd'hui, la nuit, quand vous intervenez... Ils veulent supprimer les BAC, ils veulent supprimer CNews et C8, ils veulent supprimer plein de choses. Ils veulent nous désarmer aussi. Exactement, je sais. Vous imaginez la France de la France insoumise ? Plus de policiers, plus de BAC, plus les policiers désarmés. Plus de C8, plus de CNews, plus d'Hanouna, plus de Benaïm. Non, mais c'est vrai. Non, mais plus de Pascal Praud. On l'a vu tout à l'heure, plus de Pascal Praud. Plus de Bernard Arnault. Plus de golfeur, plus de golfeur, plus de riche. Non, mais c'est fou. Non, et puis je voulais aussi, parce que j'ai des collègues, parce qu'on a des commissaires, on a des problèmes de management, des collègues qui sont en douleur psychologique, qui souffrent psychologiquement, puisque le travail de policier est de plus en plus difficile. Depuis un an, c'est très compliqué pour nous. Avec les JO, je pense que ça ne va pas s'arranger. On a de plus en plus d'OMG King, on arrive à interpeller les individus, que ce soit en flagrant délit quand c'est les BAC ou en investigation quand c'est la BRB ou les GRB. J'ai des collègues de Champigny, pour le coup, qui m'ont appelé, je tenais à le souligner, et qui m'ont dit, on n'a pas le soutien de notre chef de service dans les missions de tous les jours. Partons, on a remarqué sur X, si tu pouvais le dire, sur TPMP, remercier M. Rechman, parce que pour une fois, une personnalité remercie la police. On l'adore, Jean-Luc. C'est vrai que c'est très rare, je pense que c'est important. Il s'était fait voler, Jean-Luc Rechman. Il s'était fait déjà voler son scooter en janvier 2023. D'ailleurs, la police avait retrouvé son scooter, parce que j'avais été contact avec lui à l'époque. Et là, ce qu'il faut quand même dire, c'est que vous avez, c'est un peu un concours de circonstances, mais vous avez aussi Anne-Sophie Lapix, qui a été victime d'une tentative de cambriolage jeudi aussi, et elle, c'est la troisième. Donc effectivement, le phénomène de OMG King, c'est quelque chose de... C'est quasiment toutes les semaines, c'est incompréhensible, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de rien. On parle de commanditaires, parce que ce sont des petits jeunes, vous l'avez évoqué, ils ont 20 ans. Bien sûr. On évoque souvent qu'il y aurait un réseau beaucoup plus important de commanditaires, peut-être même à l'étranger, qui manipulent ces jeunes pour faire ces casses. Oui, c'est vrai. Alors beaucoup maintenant, on a constaté qu'avant, que ce soit en banlieue ou dans les grandes villes, on montait sur des braquages brinks. Mais le risque, il était très gros, parce que c'était automatiquement la cour d'assises et des peines qui vont à plus de 10 ans. Mais en fait, les individus ont trouvé l'apparade, c'est de l'argent facile, c'est facile à revendre sur les réseaux, c'est très facile de revendre des montres de valeur ou des bijoux de valeur ou de la maroquinerie de luxe. Et en fait, ils recrutent sur les réseaux sociaux, via Telegram, Michel-Rick, CP... Et parfois des mineurs, effectivement. Dans le cas de Nikos, on avait un avis dans son audition qui déclare qu'il avait une dette de 20-30 000 euros, qu'il avait une annonce sur Telegram, qu'il a dit « vas-y, je me lance ». C'était un agent de sécurité sur le château de Versailles, pour le coup. Et en fait, c'est de l'argent facile. Je ne vais pas dire que ce sont des victimes, je suis policier, je suis quand même du bon côté. Mais je veux dire, voilà, c'est de l'argent facile que vous pouvez faire en prenant moins de risques. Parce que si vous êtes jeune, si vous êtes à votre première infraction ou que vous êtes mineur, vous risquez une peine de 5 à 10 ans maximum pour les majeurs. Donc, parce qu'automatiquement, c'est traité en correctionnel. Alors que normalement, à partir du moment où vous êtes armé et qu'on l'avait vu dans la Ferguillon, on en avait parlé ici avec une des victimes qui se retrouvait avec une arme sur la tempe, ça s'appelle un vol à marmé, en bande organisée. Normalement, c'est en assise. Mais non, c'est toujours traité en correctionnel. Ça, c'est une vraie problématique. Là, la question qui va être un peu celle des policiers, c'est aussi de savoir est-ce qu'ils sont venus juste pour cambrioler ou est-ce qu'ils étaient prêts à aller jusqu'au homejacking ? La différence, c'est que dans un cas, vous volez discrètement et vous ne vous faites pas entendre. Dans l'autre cas, vous séquestrez les gens sur place, vous les violentez et vous leur dites « Maintenant, remets-moi les codes de ton coffre-fort, remets-moi tout ce que tu as de valeur, le fric, etc. » Et donc là, c'est pour ça que notamment, c'est important de voir ce qu'il y avait dans cette voiture. On sait déjà que dans cette voiture, ils se sont débarrassés de bonnets et de choses comme ça, justement pour ne pas qu'il y ait de l'ADN et tout. Mais les policiers ont pu les récupérer. On a également retrouvé aussi un bonnet dans la voiture. Ça, ça va être super important parce que sur chaque habit, il y a de l'ADN. Et l'ADN, 6 matchs avec les 4 personnes interpellées, c'est plié, quoi. Non, mais on était inquiets pour Jean-Luc et sa famille, que je connais bien, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je pense très fort à sa famille, mais il savait que c'était Jean-Luc Reichman, donc il avait repéré. Ils sont bien en signe. Oui, ils sont bien en signe. Alors, on parle de... On dit soit, souvent, ça peut venir de livreurs de repas. D'accord. Ça peut venir aussi, très souvent, des réseaux sociaux. Vous avez aussi le blanchiment d'argent, c'est-à-dire que les trafiquants de drang, ils blanchissent leur argent pour certains en ouvrant des garages d'auto. Et avant, seuls les gendarmes et les policiers avaient accès à l'identification des véhicules. Et maintenant, certains garages ont aussi, beaucoup de garages, même en France, ont accès. Si vous allez sur Internet, vous tapez votre immatriculation, on vous dit quel modèle de pneu vous voulez acheter. En fait, ils ont accès à vos adresses, les adresses de stars. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes âgées. Ça arrive très souvent dans le 16e. On en a encore eu il y a trois semaines, deux personnes de 90 ans, 85 ans qui se sont fait braquer. Et en fait, le but des individus, c'est de faire régner la peur. Et puis de partir avec des grosses sommes d'argent ou des bijoux. Merci, Reda Bellach. Et merci à Moribuco d'avoir été avec nous. Demain, on se retrouve dans Face à Nounar, dès 19h, bien entendu, samedi et dimanche. Merci à tous d'avoir été là. Surtout, là, c'est le sang de la ville, là. Allez, c'est parti. Merci. 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 Merci.